Musique 11 concerts, 9 salles et 6 villes différentes pour sa 14e édition, le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival est en son réseau sur l'agglomération grenobloise avec la volonté de proposer une programmation très diversifiée afin de rendre le jazz accessible au plus grand nombre. A noter le concert de Jeannisette McPherson en ouverture ce dimanche à Saint-Egrève et le groupe Electro Deluxe le 10 octobre au Théâtre Municipal de Grenoble. Les Legos débarquent à Lyon après avoir été présenté à l'hôtel de région de Clermont-Ferrand. L'exposition Legos, représentant les 14 sites emblématiques de la région, vous attend à Lyon-Confluence, Notre-Dame de Fourvière, le Palais du Facteur Cheval, Nester de Brot ou la cave du Pont d'Arc. Il a fallu plus de 250 000 briques et 1 600 heures d'assemblage pour reconstituer ces 14 sites, entrées libres et gratuites au siège de la région jusqu'au 30 novembre. Le High Five Festival 2018 vous donne rendez-vous à partir de vendredi pour vivre trois jours au rythme du ski. Le cœur de l'événement, c'est avant tout des films de glisse ou grosses productions et films de copains se mélangent pour offrir une belle programmation au cinéma pâté d'Annecy. Et bien sûr, le Big Air installé cette année au cœur du prestigieux Imperial Palace. Pour sa 40e édition, le festival Rhino Jazz se produira sur le territoire stéphanois, la plaine du Forêt et la région lyonnaise dans 27 villes pour 50 concerts avec au programme deux grosses créations musicales autour des musiques de David Bowie, fil rouge de ces deux dernières années. Une exposition unique de plus de 600 objets dédiés à la star sera notamment programmée sur le site de la manufacture de Saint-Etienne. Coup d'envoi ce week-end de la fête de la science sur le pôle universitaire de Valence. Petits et grands pourront tester, expérimenter et échanger avec les chercheurs au village des sciences. Les scientifiques en herbe deviendront le temps d'une expérience, un agent de la police scientifique ou remonteront le temps lors de fouilles archéologiques. Les participants pourront aussi observer les étoiles, faire des expériences amusantes avec l'azote, découvrir les secrets de la glace ou encore observer des robots et des drones en action. Les plus gourmands pourront quant à eux déguster différents miels de cru et du chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada